Cette capsule vous est présentée par la boutique MyXu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRetro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Une nouvelle critique aujourd'hui, une critique rétro, puisque je vous parle du film Hudson Hawk, ici en format DVD, c'est une édition de 2005, en fait, pour un film de 1991. Donc, ici, Hudson Hawk est un film typiquement des années 90, qui a été réalisé par Michael Lehman, qui a réalisé les films Radio Rebels et également The Truth About Cats and Dogs. Donc, ça met évidemment, comme je l'ai dit, Bruce Willis. On a également Andy McDowell, qui a joué aussi dans les films Multiplicité, Le Jour de la marmotte également. On a aussi Danny Aiello, dont il est principalement connu aussi pour son interprétation dans le film Do the Right Thing. Donc, ça, c'est principalement les vedettes, les acteurs en vedette du long métrage. Il y en a d'autres que je vais vous parler un peu plus tard. Donc, ici, c'est quand même un film que j'avais regardé, ça faisait quand même un bon petit bout. J'avais des bons souvenirs du long métrage, mais j'avais envie de le revisionner avec mon bagage cinématographique que j'ai maintenant, comparativement à lorsque j'étais plus jeune, pour voir si c'est encore aussi bon. En fait, je vais y aller un petit peu avec le synopsis, puisque Hudson Hawk est un célèbre cambrioleur, qui a quand même une bonne réputation, qui vient de sortir de prison. Ça fait dix ans qu'il est en prison. Et il veut prendre ça plus relax. Donc, il veut passer à autre chose. Mais son meilleur ami va être pris en otage par des mafieux. Et il va devoir, justement, retomber dans le cambriolage, en fait, en dévalisant, en dérobant, en fait, trois objets qui ont été réalisés par Léonard de Vinci. Donc, ici, à sa sortie en 91, oui, le film n'a pas eu beaucoup de succès. En fait, il avait un budget d'environ 65 millions. Et qu'est-ce que j'ai vu sur le web? Il a fait à peu près, comme recette, à peine le tiers en recettes. Donc, ce n'est pas un succès au box-office, en fait. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas nécessairement le pire navet que j'ai déjà vu. Donc, oui, ce n'est pas le meilleur film, mais j'ai vu pire encore. Le film, il ne se prend pas vraiment au sérieux. En fait, il y a quand même certaines problématiques. Il y a une narration qui est quand même assez difficile à suivre. On a également plusieurs scènes qui sont, je dirais, pratiquement impossibles. Je dirais comme celle où il y a un des personnages, je ne vais pas dévoiler lequel. Il va y avoir un accident de voiture. La voiture va exploser, mais comme par miracle, il s'en sort d'une manière un petit peu farfelue. On a aussi des raccourcis scénaristiques qui sont présents quand même. Je dirais beaucoup. Je peux en nommer un, justement, lorsque Hudson Hawk est parvenu à embarquer dans un genre de convoi, un genre de train qui transporte la poste. On se demande vraiment comment il s'est rendu là. On n'a pas d'explication. On passe d'une scène à l'autre et il est déjà rendu dans le train. Ce genre de problématique-là, que moi, personnellement, ça marche un petit peu. Le scénario, il va dans tous les sens. Il donne l'impression qu'il ne sait pas dans quelle direction aller. Par contre, côté rythme, c'est vraiment un film très rythmé du début jusqu'à la fin. On ne s'ennuie pas à regarder le film. Et j'ai même aussi bien apprécié les scènes de cambriolage. Surtout que le personnage de Bruce Willis va tout calculer sa mission un peu avec la durée des chansons qu'il connaît par cœur et qu'il va fredonner durant les cambriolages. Donc, j'ai trouvé ça assez amusant de ce côté-là. Par contre, le personnage de Hudson Hawk est quand même difficile à cerner. De temps en temps, il joue beaucoup sur l'humour, tandis qu'il va y avoir d'autres moments. C'est vraiment de l'action à la John McClane aussi qui va arriver. Il y a quand même pire comme personnage, on pourrait dire ici le duo des Mayflower, qui sont les méchants principaux du long-métrage. J'avoue qu'ils sont carrément stupides, même agaçants à les voir agir de cette manière-là à l'écran. Je dirais que le personnage qui se sort le mieux, c'est celui de Andy McDowell. Elle a vraiment le ton tout au long du film, un bon ton qui représente bien son personnage. C'est même elle qui est le personnage le plus sensé de la distribution. On a aussi James Coburn dans Le clan des méchants. On a aussi Danny High Yellow sous les traits de l'ami de Hudson Hawk qui donne quand même une bonne impression, sans nécessairement être des personnages qui vont sortir du lot. Donc visuellement ici, on sent que le budget était présent. Donc on a, comme je l'ai dit tantôt, 65 millions en 1990. C'était quand même un budget assez important pour un long-métrage. On a ici les décors, la photographie qui sont bien intéressants à voir. Aussi les effets spéciaux qui répondent bien, qui ont quand même un bon budget pour les effets spéciaux qui, il faut dire quand même, datent des années 90. Mais pour cette époque, c'était quand même quelque chose qui était bien réalisé, bien représenté aussi à l'écran pour 1991. Donc en bref, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que c'est un film à regarder sans se casser la tête. Donc on met la switch à off. On prend le temps de découvrir qu'est-ce qu'on a à l'écran. On n'essaie pas de trouver les petites craques qu'il peut y avoir par-ci, par-là. Et on a quand même un divertissement intéressant. Ça ne va pas révolutionner le genre non plus. Ça permet ici de voir aussi un Bruce Willis dans un style qu'on n'a pas vu souvent à l'écran. Surtout, il a fait quelques comédies, mais je crois qu'il a axé beaucoup sa carrière sur les films d'action. Donc ici, ça reste un film correct, sans plus. Je comprends mieux maintenant pourquoi le film n'a pas bien fonctionné auparavant. Ça reste quand même un ajout. Ce n'est pas un ajout, ça fait quand même longtemps que je l'ai dans ma collection. Mais je suis bien content de l'avoir. De temps en temps, peut-être, à regarder de nouveau si on recherche quelque chose de très léger à regarder. Donc, le film Hudson Hawk, que je vais juste répéter, c'est un film ici qui a été réalisé en 1991. Je n'ai pas mentionné ce qu'on retrouvait aussi sur la pochette, sur le contenu, en fait. Je peux quand même le mentionner. Il y avait une piste sonore en anglais stéréo, une piste française également, avec des sous-titres en anglais français. L'image, en fait, elle est soit panoramique ou soit plein écran. On avait le choix de choisir le format d'image. Et comme supplément, on a la filmographie des personnages, des acteurs, un commentaire audio du réalisateur et des bandes-annonce d'autres films également disponibles. Je vais vous montrer un peu plus près la pochette avant de terminer. Voilà, donc Hudson Hawk. Voilà. Et à l'arrière, on voit quelques images provenant du film, avec quelques informations supplémentaires sur les spécifications. Et dernière chose, peut-être que ça vaut la peine avant de terminer. Voilà le contenu, simplement le disque à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, est-ce que vous aimez le côté comique que Bruce Willis peut apporter dans ses longs métrages? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!